Jésus Il n'a pas tenu compte de ma vie passée dans le péché Vers sa mort et sa résurrection, je suis créé de nouveau J'attends avec toi le merveilleux jour de son retour Avec tous les sauvés, je chanterai Alléluia Oh Alléluia Loué l'Éternel Oh Alléluia Loué l'Éternel Seigneur, merci pour ta fidélité, tu es vivant pour l'éternité Seigneur Et nous célébrons ton nom et nous glorifions ta fidélité Seigneur dans nos vies Seigneur, même quand nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèles Seigneur Et Seigneur, nous voulons te glorifier en recevant ta parole, en écoutant ta parole Nous voulons être transformés Nous voulons glorifier ton nom Seigneur encore ce jour A toi seul la gloire, nous prions pour que ton esprit se manifeste Que Seigneur, nous puissions recevoir ta parole Seigneur Avec joie Seigneur, comme des véritables disciples Et que ta parole nous transforme Seigneur Au nom de Jésus, que ta parole produise la forme Au nom de Jésus Amen Nous prenons le Bible dans le livre de Jean Jean au chapitre 11 C'est une histoire que vous connaissez Jean 11 A partir du verset 20 Jean 11 verset 20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait Elle alla au devant de lui Tandis que Marie se tenait assise à la maison Marthe dit à Jésus Seigneur, si tu eus qu'étais ici Mon frère ne serait pas mort Mais maintenant même Je sais que tout ce que tu demandes à Dieu Dieu te l'accordera Jésus lui dit Ton frère ressuscitera Je sais, lui répondit Marthe Qu'il ressuscitera à la résurrection Au dernier jour Jésus lui dit Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi vivra Quand même il sera Il serait mort Et quiconque vit Et croit en moi il ne mourra jamais Crois-tu cela ? Elle lui dit Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ Le Fils de Dieu Qui veut venir au monde Ayant ainsi parlé Elle s'en alla Puis Elle appela secrètement Marie Sa soeur Et lui dit Le maître est ici Et il te demande Dès que Marie Eut entendu Elle se leva promptement Et alla vers lui Car Jésus n'était pas encore entré dans le village Mais il était dans le lieu où Marthe L'allait rencontrer Les Juifs qui étaient avec Marie Dans la maison Et qui la conseillent Ayant vu se lever promptement Et sortir La suivre disant Elle va au sépulcre pour y pleurer Lorsque Marie fut arrivée Là où était Jésus Et qu'elle le vit Elle tomba à ses pieds Et lui dit Seigneur Si tu étais ici Mon frère ne serait pas mort Jésus La voyant pleurer Elle et les Juifs Étaient venus avec elle Frémis en son esprit Et fut tout ému Et il dit Où l'avez-vous mis ? Seigneur lui répondirent-il Viens Et vois Jésus pleura Sur quoi Les Juifs dirent Voyez comme Il l'aimait Et quelques-uns d'entre eux Dirent Lui qui a ouvert les yeux De la veuve Ne pouvait pas-t-il faire aussi Que cet homme Ne mourut Ne mourut Point Voilà l'histoire D'un proche de Jésus Qui s'appelle Lazare On vient appeler Jésus On lui dit Viens m'aide rapidement Parce que ton ami Celui que tu aimes Est malade Et il est mourant Et nous n'avons pas dû C'est au début Jésus reste plus longtemps Que prévu Et lorsqu'il est A ce moment Il sait Qu'en réalité Lazare est déjà mort Et il va se rendre A l'endroit Nous voyons Marthe qui arrive Pour voir le Seigneur Pour dire Mais Seigneur Si tu étais présent Les choses Auraient été différentes Mais Seigneur Si tu étais venu avant Les choses Ne seraient pas ainsi Pourquoi tu as été Plus longtemps Pourquoi tu n'es pas venu avant Pourquoi Tu n'as pas agi Le thème de notre exhortation Ce matin C'est Comment réagissons-nous Face à l'adversité Comment réagissons-nous Devant les épreuves Nous allons voir Il y a deux attitudes Possibles La première attitude C'est l'attitude C'est l'attitude Du pourquoi Seigneur Pourquoi Alors est-ce que c'est mauvais De demander à Dieu Pourquoi Ce n'est pas mauvais On peut prier Crier à Dieu Seigneur pourquoi Seigneur pourquoi Tu permets cette situation Seigneur pourquoi Qu'est-ce que tu veux M'apprendre Seigneur Mais dans l'attitude Du pourquoi Il y a un danger C'est lequel C'est que Quand on demande Pourquoi à Dieu Ça dure longtemps C'est comme si On demande le compte À Dieu On dit Pourquoi tu as fait Des choses comme ça Le pourquoi Nous met dans une position De rivalité avec Dieu On rivalise On dit Seigneur Mais tu savais Que ça allait arriver Mais pourquoi Tu permets cela Pourquoi tu permets Tant de souffrance Seigneur mais je prie Mais pourquoi Tu ne réponds pas Seigneur j'ai jeûné Mais pourquoi Les choses n'avancent pas Et c'était l'attitude De Marthe Et Marie Qui ont dit Exactement la même chose Seigneur Mais Seigneur pourquoi Alors qu'on t'a fait Parvenir le message J'ai bien dit Lorsque la situation Nous arrive On peut crier à Dieu Seigneur on veut Qu'on crie à lui Mais lorsqu'on demeure Dans la première attitude L'attitude de pourquoi Nous on va s'atteler Plus sur la deuxième attitude Celle que le Seigneur Attendez nous Mais l'attitude du pourquoi On demande le compte À Dieu On demande des explications Mais est-ce que Dieu Est-ce que Dieu est obligé De répondre ? Est-ce que Dieu Est-ce que Dieu est obligé De répondre ? Il nous arrive parfois Que les enfants nous posent Parfois des questions Qui peuvent même être embarrassantes On ne répond pas forcément A toutes les questions Puisqu'on estime que La réponse que je vais donner Ne va pas aider l'enfant Le pourquoi Ne nous fait pas avancer On n'avance pas Voilà pourquoi le Seigneur Le Seigneur dit dans les années 55 Mes pensées Ne sont pas vos pensées Mes voix à moi Ne sont pas vos voix Et Marc et Marie Et étaient dans l'attitude Du pourquoi Pourquoi Seigneur Comme je l'ai dit Le pourquoi C'est demander le compte à Dieu Quand le pourquoi Dure longtemps Finalement On écoute même plus Ce que le Seigneur dit Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas disposé Tout simplement Et c'est ce que nous lisons Lorsque Le Seigneur parle Au verset 24 Je sais Il lui répondit Marthe Qu'il ressuscitera La résurrection Au dernier jour Jésus lui dit Il lui parle Je suis la résurrection Et la vie Celui qui croit en moi Vivra Même si Il est mort Et quiconque vit Et croit en moi Ne mourra jamais Crois-tu cela ? Elle dit oui Seigneur Je crois Que tu es le Christ Le fils de Dieu Il veut venir dans le monde Elle croit A ce moment là Elle dit oui C'est vrai Je sais que tu es le fils de Dieu Tu es le Christ Il veut venir Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle part Elle va dire à sa soeur Marie Le maître est là Et quand Marie arrive Qu'est-ce qui se passe ? C'est exactement les mêmes questions Qu'elle pose à Jésus Mais Seigneur pourquoi ? Mais si tu avais été là Les choses auraient été différentes L'attitude de la parole ? L'attitude de pourquoi ? Nous emmène à être Incrédules vis-à-vis de la parole du Dieu L'attitude de pourquoi ? Puisque comme on l'a dit C'est une attitude Où on demande des comptes à quelqu'un Et bien Finalement On s'attend à une réponse Ou alors je dirais On s'attend à la réponse Qu'on a envie d'entendre Et lorsque le Seigneur Nous donne une réponse Qu'on n'attend pas Et bien comme ça ne nous satisfait pas Et bien on n'a même pas entendu C'est ce que Jésus dit Marie, Marie, Marie Mais pourquoi tu me t'arrêtes ? Jésus dit Marie, je suis la résurrection et la vie Il ajoute, il dit Celui qui croit en moi Vivra même s'il meurt Et il pose la question Est-ce que tu crois ? Elle dit oui Je sais que tu vas ressusciter les morts Mais lorsque tu reviendras au dernier jour En réalité Lorsqu'on est dans l'attitude De pourquoi devant Dieu Et bien quand Dieu nous parle On n'est plus disposé à entendre Un bien-aimé va te parler Il va te dire Mais dans ta situation Est-ce que tu as demandé pardon à elle ? Dans ta situation Est-ce que tu t'es éminé ? Mais comme ma situation c'est la maladie Moi je pense que Dieu me guérisse Et bien je n'entends pas ça La situation du pourquoi Nous amène à choisir Les serviteurs de prédication Qu'on veut entendre Puisqu'on veut absolument Une réponse à notre problème Est-ce que Jésus a répondu A la question de Marie ? Jésus n'a pas répondu Pourquoi je n'étais pas ici ? Est-ce que Jésus a dit Bon j'étais à l'intérieur d'un endroit Tu sais Il y avait beaucoup de gens A sauver A guérir Et la route Non Jésus n'a pas le temps Dieu n'a pas le temps Quand je dis Dieu n'a pas le temps Attention Dieu veut s'occuper de nous Mais Il veut s'occuper de nous Selon son projet Son plan Comme on a dit Le titre de l'exclamation C'est comment réagissons-nous Face aux épreuves Et Jésus n'a pas répondu A cette question Parce qu'il n'avait pas Le compte à rendre A Marthe Il n'avait aucun compte A rendre A Marie Il les aimait certes Mais il n'avait pas Le compte à rendre L'attitude Pourquoi on a dit Nous amène à Devenir Sourds A la voix de Dieu Tu lis un verset Biblique Le Seigneur te parle Au travers de ce verset Mais comme Tu attends une chose précise Une prophétie Sur mesure Et bien Dieu Ne la donne pas Seigneur Pourquoi tu gardes silence Alors que j'ai prié L'attitude du pourquoi Nous amène finalement A devenir Rebelle vis-à-vis de Dieu Puisqu'on n'a pas D'explication Puisqu'on a prié Il n'y a pas de réponse Puisqu'on a fait Ce qu'on doit faire Et que les choses Ne changent pas Puisqu'on a prié On a jeûné Et que la situation Ne s'améliore pas Au fond On est comme en colère Vis-à-vis de Dieu On se rappelle De la phrase De la femme de Job Qui vient voir Job Lorsque Je lis ce passage On ne parle pas De la femme de Job avant On ne parle pas d'elle On parle de Job Qui était un homme intègre Qui faisait des sacrifices Pour toute sa famille Ses enfants On parle d'un homme Qui craignait Dieu Mais il est arrivé Un moment où La femme En a eu marre Elle est venu voir Job Pour dire Mais tu restes intègre Regarde la situation On a prié On a fait ce qu'il fallait Et Dieu est où ? Regarde comment Dieu Nous fait souffrir Alors on dit Dieu seulement Et meurt C'est ça L'attitude du pourquoi Comme on a dit Le pourquoi Quand on demande pourquoi A quelqu'un C'est qu'on demande De contre qui Lorsqu'on voit Dans nos situations Même dans nos familles Le papa dit quelque chose Avec une certaine autorité Toi tu viens pour dire Pourquoi tu Tu dis Il faut avoir du courage Il faut avoir du courage Le président de la république Il dit on fait comme ça Qui es-tu toi pour venir Dire Mais pourquoi tu Non Même si on est intime On va attendre D'être à deux Pour poser la question Mais avec Une certaine diplomatie Il faut dire Même chef président Mais vous avez pris Telle orientation Mais ne pensez-vous pas Voilà Et la première attitude C'est Pourquoi Seigneur ? Comme j'ai dit Ce n'est pas mauvais De demander à Dieu Mais lorsque la situation Due Comprénons que le Seigneur Veuille nous amener A la deuxième étape Et c'est ce que nous allons voir Après Là nous sommes dans le pourquoi Seigneur pourquoi tu permets Que j'ai un papa mauvais Une maman méchante Seigneur pourquoi tu permets Que je nais dans tel pays Telle famille Seigneur pourtant Ne m'as-tu pas parlé Tu m'as fait Tu m'as donné des prophéties Tu as fait un projet pour moi Seigneur mais pourquoi Je ne vois pas Comme on l'a dit Dieu Souvent Il ne répond pas toujours Au pourquoi Puisque quand on est Dans la situation De pourquoi On est dans une situation D'explication On demande des comptes Et Dieu n'a pas De comptes à nous rendre Il peut nous révéler Sa volonté Dans sa souveraineté Qu'il peut nous révéler des choses Un homme comme Joseph Qui a reçu des prophéties Qui a eu des visions Des songes Dieu lui parle Et lui dit Voilà Tu vas te diriger Tu vas régner sur ta famille Mais nous connaissons L'histoire de Joseph Joseph est passé Par quel chemin Pour arriver A Vivre le plan de Dieu Par quel chemin Joseph est passé Le pourquoi Il ne nous fait pas avancer Et même si on a la réponse Et même si Dieu Le donne la réponse Encore ça nous avance Laisons ce que dit La parole de Dieu Proverbe 20 Verset 24 Après nous lirons Esaïe 45 Donc on cherche les deux pages Proverbe 20 Verset 24 Après nous lirons Esaïe 45 Proverbe 20 Verset 24 C'est l'éternel Qui dirige Les pas de l'homme Mais l'homme Peut-il comprendre Sa voix Ou dans notre version C'est écrit Mais l'homme C'est l'éternel Qui dirige Les pas de l'homme Qui conduit l'homme Et la question c'est Mais l'homme Peut-il comprendre Sa voix L'homme peut-il savoir Où Dieu le conduit Où Dieu le mène L'homme peut-il Comprendre cela Et en fait Le pourquoi Quand on le parle Le pourquoi C'est qu'on cherche A comprendre Le Seigneur Mais tu veux m'emmener où ? Où est-ce que tu veux me conduire ? Et voilà ce que je dis La parole C'est Dieu qui dirige Les pas de l'homme Et l'homme Ne comprend pas toujours Ce que Dieu fait Et ça rejoint Un petit peu Ce que le Seigneur Jésus dit A Nicolème L'argent 3 Et il dit que Celui qui est né de Dieu Et bien Dieu le conduit Il ne sait pas D'où vient le vent Il ne sait pas Où le vent le conduit Mais il sait une chose C'est que le vent est là Et que le vent le souffle Ça y est Il le sait La éligation de cela Mais De tous les détails Il n'est pas au courant Mais il sait que c'est Dieu Qui est à la manœuvre L'homme peut-il comprendre La route du conduit La route du même On ne comprend pas toujours Mais l'attitude De pourquoi C'est une attitude D'explication Seigneur Je ne peux plus lire C'est encore plus Ésaïe 45 Ésaïe 45 Verset 9 Ésaïe 45 Verset 9 Meurs à qui conteste Avec son cœur Vase parmi les vases de terre L'agile Dit-elle à celui Qui la façonne Que fais-tu ? Et ton œuvre Il n'a point de main Le Seigneur dit Malheur à qui Il dit à son père Pourquoi M'as-tu engendré Et à sa mère Pourquoi m'as-tu enfanté Ainsi parle l'Éternel Le Saint d'Israël Et son Préateur Veux-tu me questionner Sur l'avenir Mais donner des ordres Sur mes enfants Et sur l'œuvre De mes mains C'est moi Qui ai fait la terre Et sur elle Et crée l'homme Ce sont mes mains Qui ont débrouillé les yeux Et c'est moi Qui ai disposé Toute l'œuvre Armée Amen Voilà ce que dit le Seigneur C'est ce que nous sommes En train de dire Le Seigneur regarde La terre et dit Mais l'homme Qui est l'homme ? Et l'apôtre Paul Le dit dans Romain 9 A partir de la sévain Il dit Oh homme Qui es-tu toi ? Pour contester Avec ton Créateur Et comme on a dit tout à l'heure Le pourquoi C'est la contestation On veut comprendre Mais Seigneur Mais tu exagères Je pense qu'on ne le dit pas En tout cas De cette manière Mais dans le cœur Il y a une attitude Qui fait Que On a une colère Et devant la compréhension Devant le silence Devant le manque De réponse Ça nous énerve Et le Seigneur dit ici Il dit Malheur à celui Qui veut contester Avec Dieu Il dit malheur A celui qui dit A son père Pourquoi M'as-tu engendré ? Pourquoi M'as-tu fait ainsi A sa mère ? C'est cela Et lorsque le Seigneur Parle d'argile Et le vase Ici Dans Jérémy XVIII Il dit Que je suis le potier Je travaille L'argile Et il est écrit Lorsqu'il trouve Que l'argile Ou le vase Ne lui convient pas Il le recommence Il détruit Il le recommence Il refait son travail Et pendant ce temps-là Il y en a qui restent Dans la première attitude Seigneur mais pourquoi Mais pourquoi Dieu est souverain Il sait ce qu'il fait Il sait ce qu'il fait Dieu ne se trompe pas Il sait ce qu'il dit A ce peuple Au travers De ce passage Des années 45 Il dit Tu veux me poser des questions Veux-tu aussi me questionner Sur l'avenir ? Veux-tu aussi me questionner ? Or Les questions sur l'avenir Dans les connaissances Nous avons les réponses Dans Jérémy XXI France Le Seigneur dit Qu'il a des projets De paix Pour chacun d'entre nous Il veut nous donner Un avenir De l'espérance Ce sont les projets Qu'il a fait pour nous Mais ces projets Là s'accompliront Parce que c'est Dieu Qui l'a dit Mais Elles s'accompliront Par le chemin Que le Seigneur Aura tracé Par le chemin Que le Seigneur Aura tracé Et donc Pourquoi C'est celui Qui veut Chercher à comprendre Quitte à défier Dieu Comme il y en a qui disent Mais si Dieu existe Pourquoi Il y a des jeunes Mais si Dieu existe Pourquoi Il y a des fondements de terre Mais si Dieu existe Pourquoi 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 En fait Le pourquoi Qu'il pose Comme question Ce n'est pas Le pourquoi De vraiment savoir Comprendre Non En fait C'est un pourquoi Le réveilleur On peut dire Il a mal fait les choses Est-ce qu'on se comprend Le pourquoi Mais si Dieu existe Pourquoi ça C'est qu'en quelque sorte Il a mal fait les choses S'il est amoureux S'il est bon Mais pourquoi il fait ça La réponse absolue C'est à cause du péché Après il y a d'autres raisons Qui sont liées A la connaissance De Dieu Qui peut nous révéler Et la première attitude C'est Pourquoi Seigneur Et nous revenons Maintenant à l'histoire De Marthe Et Marie Seigneur Pourquoi Tu permets cela Et le Seigneur Parle A Marthe Et Marie Nous Lisons toujours Dans Jean Jean au chapitre 40 Où on peut commencer Au verset Pardon Jean 11 Au verset 39 Jésus parle Jean 11 39 Jésus dit Otez à Pierre Marthe la soeur du mort Lui dit Seigneur Il sent déjà Car il y a quatre jours Qu'il est là Jésus lui dit Ne t'ai-je pas dit Que si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Voilà le Seigneur Voilà le Seigneur Lorsqu'on lit Ce passage De Jean 11 40 On sent Un certain Nagacement Primer On sent C'est comme si Jésus dit Mais depuis que je te parle Tu n'as pas compris Qui je suis Mais Marthe Ne pouvait pas comprendre cela Parce que Son attitude était fermée A ce que Dieu voulait faire A ce moment là Son attitude était bloquée Jésus lui dit Mais ne t'ai-je pas dit Que si tu crois Tu verras la gloire de Dieu La deuxième attitude Et c'est ça que le Seigneur attend de nous C'est Non plus Pourquoi Seigneur Pourquoi Pourquoi C'est Seigneur Comment tu vas faire Seigneur Montre-moi ce que tu veux que je fasse Montre-moi ce que tu veux que je Que j'ai comme attitude Pour attendre La délivrance qui vient de toi Amen Seigneur Qu'est-ce que tu veux m'apprendre Comment tu vas faire Humainement parlant C'est impossible Parce que Lazare est mort Quatre jours Il sent déjà Il se décompose Alors avec mon intelligence Pour moi c'est fini Il n'y a plus d'espoir Mais toi tu me dis encore de croire Alors Seigneur Aide-moi On se souvient Dans Luc 13 Je crois Le père de ce fils Épidétique Le disciple vient Il prie pour lui Il prie pour l'enfant Pardon Il n'arrive pas Jésus vient Le père vient vers lui Il dit Seigneur Je crois que tu peux faire quelque chose Mais Viens au secours De mon incrédulité En quelque sorte Il veut dire Seigneur Telle que la situation est présentée Les disciples En plus ont prié Ils ont la puissance Qui vient de toi Ils n'ont pas réussi Alors j'ai vraiment du mal A croire que Tu puisses faire quelque chose Dans cette situation là Alors aide-moi A croire que tu es tout puissant Pour le faire Et là on entre Dans la deuxième attitude Celle que le Seigneur A toi de nous Seigneur Comment tu vas faire ? Moi je n'ai pas tous les éléments Mais toi Tu as tous les éléments On a dit Le pourquoi C'est une attitude De rivalité avec Dieu On te demande des comptes Pourquoi tu fais ça ? Explique-moi Et le comment C'est une attitude De l'humilité On dit Seigneur Je n'ai pas compris Ce que tu veux faire Là il y a des choses Qui m'échappent Alors quand c'est toi Qui dis Eh ben moi Je veux laisser la tête Je veux m'humilier Amen Comment réagissons-nous Face Aux épreuves ? Est-ce que nous sommes Dans la première attitude ? Le Seigneur nous veut aujourd'hui Que nous puissions passer Dans l'attitude D'humilité De dire Seigneur Je n'ai pas tout compris Je n'ai pas tout compris Et il y a un verset Qui m'a toujours étonné Mais c'est en préparant Cette exhortation Que j'ai compris Lorsque le Seigneur A dit Dans Jacques Au chapitre premier C'est le verset Que nous connaissons Tous En tout cas Par rapport aux épreuves Jacques 1 Verset 2 Mes frères Regardez comme un sujet De joie complète Les diverses épreuves Auxquelles vous pouvez être exposés Sachant que l'épreuve De votre foi Produit La patience Mais il faut que la patience Accomplisse parfaitement Son œuvre Afin que vous soyez tous Afin que vous soyez parfait Et accompli Sans faillir A rien C'est en méditant Sur Cette exhortation Que j'ai compris Jacques Parce qu'il y a un nom Parlant Tu peux voir L'épreuve Comme quelque chose De réduissant Et en plus Là il parle De diverses épreuves Donc c'est à dire Que tu as Une situation Qui se présente En même temps On t'appelle On te dit Ah là Le contre Là il est dans le rouge En même temps On t'appelle On te dit Ah là Les pneus de la voiture Le contre Technique ne passe pas En même temps On t'appelle On te dit Bah là Il y a une autre situation Encore Alors quand tout ça J'ai dit maintenant Voyez ça Comme les sujets Des gens Mais comment voir Ça comme les sujets Des situations Qui leur produisent la joie C'est Lorsqu'on se met A genou On dit Seigneur Par quel chemin Tu veux me faire passer Seigneur comment Je n'ai pas tout compris Seigneur Et je ne cherche pas A comprendre Alors je veux M'humilier Seigneur Non pas Pourquoi tu fais ça Mais Seigneur Comment tu veux faire Suisse à ma place On voit bien la différence Le comment On est à la place D'humain Puisqu'on n'a pas compris On dit Je ne maîtrise pas tout Seigneur Il y a des choses Qui me dépassent Allons dans ce qui m'arrive Il y a certainement Quelque chose de bien Que tu veux m'apprendre Et là Les deux attitudes Ne sont pas les mêmes Puisque dans cette deuxième attitude On devient disposé A voir maintenant La main de Dieu Comme on l'a dit tout à l'heure Le Seigneur Sors ça Toutes choses Ah oui mais Tu parles parce que Tu ne connais pas ma situation Mais là Quand on est dans le deuxième attitude On se dit Et c'est ce que Jésus A voulu apprendre A Marthe et Marie Il aurait pu venir Dire à Marthe et Marie Mais arrêtez de vous plaindre Arrêtez de dire Que Dieu adore Pourquoi je suis venu Mais je suis venu Pour les ressusciter Il aurait pu dire cela Mais Jésus A voulu faire un travail Et ce travail Est passé par quoi Par la foi en la parole Il parlait de la parole A Marthe et Marie Il aurait pu dire directement Je viens pour agir Mais il a voulu ramener Marthe et Marie A la parole Amen Le comment c'est On revient vers la parole Le Seigneur Voilà ce qui est écrit Tu me dis Que tu m'amènes D'un point A A un point B Mais voilà J'ai l'impression De sortir de la route Je me retrouve au point C Seigneur aide-moi Soutiens-moi Soutiens-moi Et dans ce chemin Le peuple Commence à murmurer Nous lisons cette histoire-là Exode 14 Rapidement Exode 14 Et puis nous allons revenir Exode 14 Exode 14 A partir du verset 10 Exode 14 Verset 10 Pharaon approché Les enfants d'Israël Lévèrent les yeux Et voici Les Égyptiens étaient en marche Derrière eux Et les enfants d'Israël Hurent une grande prieure Et écrièrent à l'Éternel Et dire à Moïse N'y avait-il pas les sépulques En Égypte Sans qu'il fût besoin De nous mener mourir Dans le désert Que nous a-tu fait En nous faisant sortir d'Égypte Dans quelque sens Mais pourquoi Dieu Fait ça N'est-ce pas là Ce que nous disions à l'Égypte Donc Dieu qui a tort Laisse-nous servir les dieux Laisse-nous servir les Égyptiens Car nous aimons mieux Servir les Égyptiens Que mourir au désert Moïse répondit au peuple Ne craignez rien Restez en place Et regardez la délivrance Que l'Éternel va vous accorder En ce jour Car les Égyptiens Que vous voyez aujourd'hui Vous ne le verrez plus jamais L'Éternel combattra pour vous Et vous Gardez silence L'Éternel dit à Moïse Pourquoi ces cris Parles aux enfants d'Israël Et qu'ils marchent Toi Lève ta verge Et tends ta main sur la mer Et fends-la Et les enfants d'Israël Entreront au milieu de la mer À sec Et moi Je vais en dire sur les cœurs Des Égyptiens Pour qu'ils y rentrent Après eux Et Pharaon Et toute son armée Ses chars Ses cavaliers Feront éclater ma gloire Et les Égyptiens Sauront que je suis l'Éternel Quand Pharaon Ses chars Et ses cavaliers Auront fait éclater ma gloire L'ange de Dieu L'ange de Dieu Qui allait devant le camp d'Israël Partit et alla derrière eux Et la colonne de nuée Et la colonne de nuée Qui les précédait Partit et se peint derrière eux Elle se plaça entre les camps Des Égyptiens et le camp d'Israël Cette nuée était ténébreuse d'un côté Et de l'autre Elle écrivait la nuit Et les deux grands L'approchèrent point L'un de l'autre Pendant toute la nuit Moïse étendit sa main Sur la mer Et l'Éternel Refoula La mer Par un vent d'Orient Qui souffla Avec impétuosité Toute la nuit Il mit la mer à sec Et les eaux se fondirent Les enfants d'Israël Entrèrent au milieu de la mer à sec Et les eaux Formés comme une murale À droite et à gauche Les Égyptiens poursuivirent Et tous les chevaux Le pharaon Ses chars et ses cabaniers Entrèrent après eux Au milieu de la mer À la veille du matin L'Éternel De la colonne de feu et de nuée Regarda le camp des Égyptiens Et lui en disant Le camp des Égyptiens Il ôta Les roues de leurs chars Et en rendit la marche difficile Les Égyptiens dirent alors Fuyons devant Israël Car l'Éternel combat pour lui Contre les Égyptiens L'Éternel dit à Moïse Étends ta main sur la mer Et les eaux reviendront Sur les Égyptiens Sur leurs chars Et sur leurs cabaniers Moïse étendit sa main sur la mer Et vers le matin La mer reprit son impétuosité Et les Égyptiens s'enfuient À son approche Mais l'Éternel précipita les Égyptiens Au milieu de la mer Les eaux revinrent Et couvriraient les chars Les cabaniers Et toute l'armée de pharaons Qui étaient entrés dans la mer Après les enfants d'Israël Et il n'en échappera Pas un seul Mais les enfants d'Israël Marchèrent à sept Au milieu de la mer Et les eaux formaient Comme une murale À leur droite Et à leur gauche En ce jour L'Éternel délivra Israël de la main Des Égyptiens Et Israël vit sur le rivage De la mer Les Égyptiens qui étaient morts Israël vit la main puissante Que l'Éternel avait dirigée Contre les Égyptiens Et le peuple Créait l'Éternel Et il crie en Éternel Et en Moïse Son prophète Amen Le peuple Dieu dit à Moïse Tu vas libérer mon peuple Déjà Dieu envoie Moïse vers le pharaon Moïse lui me rappelait Il est le Seigneur Mais comment tu m'envoies Vers le pharaon Déjà moi j'ai du mal à parler Mais en plus Je n'ai pas eu l'armée Je n'ai pas Quelque chose qui peut me rassurer Moïse avait un simple bâton Moïse pouvait dire à Dieu À ce moment-là Mais Seigneur Mais pourquoi Tu nous fais souffrir comme ça Tu peux faire quelque chose Sans avoir besoin De me faire souffrir comme ça Mais L'attitude de Moïse Même s'il a eu peur Mais Puisqu'il s'est justifié En disant Seigneur Je ne sais pas parler Et Dieu a trouvé Aaron Pour les dénumer Dans tous les cas Au fond de lui Moïse savait Ce n'était pas une question De Pourquoi Seigneur Mais Donne-nous les comptes Non Il savait que Dieu allait le faire Et il y a tout puissant pour le faire Il a peut-être hésité Mais Il savait C'était une question Seigneur Comment tu vas faire Voilà Je n'ai pas tout compris Je sais ce que tu vas faire Mais par quel chemin Tu vas passer Et là on voit le peuple Qui sort Il arrive devant la mer Et là il commence à se lamenter Mais Moïse Mais pourquoi Dieu Mais Moïse Mais Moïse Mais Moïse Dieu entend ses cris Il dit Mais pourquoi tout s'écrit Et l'idée au peuple De se taire De parler silence Et de voir La délivrance Que je m'ai inventée Ce que nous voulons dire Ce matin C'est que On peut se retrouver Comme devant cette mer Et une impasse On est bloqué Tu as l'impression Que devant C'est fini Derrière C'est même pas la peine Encore Vous pouvez encore Risquer devant Parce que derrière C'est sûr qu'on va te tuer Et c'était la situation Du peuple Mais Dieu avait une solution Amen Dieu avait sa solution Voilà pourquoi Le cœur de l'expression C'est Nous faire entrer dans Seigneur Comment tu vas faire Il y a la mer Qui est là On connait les gens Qu'on a chanté Avec les À la fête de l'éternel Les charrets Les soldats Ils voient les charrets Ils voient les soldats Devant la mer Ils disent Seigneur Mais qu'est-ce que Tu nous as fait Dieu dit à Moïse Écoute Le bâton que tu as Tu vas mettre Dans la mer Et tu vas voir Ce qui va se passer C'est ça Alors humainement Parlant Est-ce que Moïse Imaginez que Le bâton qu'il y avait Allait Été L'instrument Que Dieu Allait utiliser Pour libérer Le peuple Je ne pense pas Qu'il y était En tout cas Il avait fondu Il ne savait pas Ce que Dieu Allait faire Mais Il avait fondu Et Dieu Il dit Tu dis le bâton Que tu as là Touche Et tu vas voir Ce que je vais faire Et c'est ce que Le Seigneur Vaut nous dire Ce matin Sortons du pourquoi Il y a des gens Qui ont vu leur vie Entre guillemets Bloquée Depuis 10-15 ans Parce que Ils disent Je prie Ils disent Je vais à l'église Ils disent Je sers Dieu Mais en réalité Dans le cœur C'est pourquoi Pourquoi je n'ai pas grandir Avec mes parents Pourquoi je suis un enfant De la classe Même s'il est chrétien Aujourd'hui Il vit toujours Avec cette blessure Et tant que Et tant que Le pourquoi Dieu Dieu est Dieu Il n'est pas notre souffrance Il connait la souffrance Mais La Bible dit Que Dieu fait grâce Aux hommes Celui qui dit Seigneur Pardonne-moi Parce que J'ai eu Les mauvaises pensées Pardonne-moi Parce que J'ai jalousé Lorsque je vois Les enfants Des jeunes Avec leurs parents Moi je n'ai pas connu ça Seigneur C'est vrai Ça m'a fait souffrir Seigneur Mais pardonne-moi Et là C'est là que Dieu va agir Maintenant Pour combler Maintenant Le manque Que tu as eu Lui il a plus A donner Le manque D'affection Le manque D'amour Lui il a plus A donner Mais L'attitude Deux est très différente Et c'est ce que Dieu a voulu montrer A Moïse et au peuple En disant Regardez De quoi Je suis capable Mais le peuple C'est arrêté là Lorsqu'on lit Exo 17 Lorsqu'il parle encore Pour l'eau En disant Mais nous avons soif Nous avons peur Mais Moïse Mais Moïse Mais Moïse Et là Dieu parle encore A Moïse Et dit Écoute Moïse C'est pas contre toi Qu'ils en ont C'est pas après toi C'est après moi Et Dieu a quand même agi Le but C'était de montrer A l'homme Que l'homme Ne doit pas chercher A comprendre Pourquoi Dieu fait des choses Comme ça ou comme ça Mais à dire Seigneur Dans ce que tu fais Je vois rouge Je ne vois rien Mais Quelle attitude Je dois adopter Seigneur Quelle doit être ma place Dans ce que tu fais là Quelle doit être ma place Et là Quand on est dans cette attitude Les seigneurs Agit Je ne saurais pas Te dire comment Devant la mer rouge Dieu savait Ce qu'il avait fait Nous ne savons pas Mais il a agi C'est cela On se rappelle C'est un exemple Que j'aime beaucoup Les amis de Daniel Ils se retrouvent Devant le roi de Babylone Le roi en colère Il dit Est-ce Des propos délibérés Que j'entends Que vous refusez De vous protéger Le mot Mais Dieu Voilà quelle pression Je me suis mis A la place De ces gens là Pour dire Et je Je me mettais A leur place En me disant Mais Seigneur Comment on aurait réagi Mais Seigneur Mais tu m'as jeté Dans la gueule Excusez-moi le terme Dans la gueule du loup Seigneur Pourquoi Mais nous t'aimons Nous te servons Mais pourquoi Tu permets cette situation là Mais Voilà l'attitude De ces gens là Et c'est Un passage Qui m'a toujours étonné Parce que là Ce n'est pas une question De prison Non C'est une question De vie ou de mort Donc tu renonces A ton Dieu Tu gardes la vie Tu t'attaches A ton Dieu Et on te tue Et elle mord Calcinée Et lorsque Je méditais Ce passage Qu'est-ce que Ces hommes répondent Au roi Ils disent Roi Nous n'avons pas Polémiqué avec toi Nous n'avons pas Discuté avec toi Notre Dieu Le véritable Dieu Et sache une chose Qui nous délivrera De ta main Et là Nous sommes dans Le comment Donc Ce qu'ils disent Est-ce qu'ils savent Ce qui va se passer Après Ils ne savent pas Mais ils savent une chose C'est que Dieu est tout puissant Ce n'est pas un roi Qui va arrêter Dieu Aussi puissant soit-il Ils nous savent Ils disent Notre Dieu peut nous délivrer On ne sait pas comment Comment il va faire Mais sache qu'il peut nous délivrer Mais même s'il arrive Qu'il ne délivre pas Sache Que Nous n'allons pas Nous prosterner Combien de chrétiens N'auraient pas dit A ce moment-là Ah Seigneur Ah là là Tu m'as abandonné Seigneur C'est où Ah Seigneur Mais regardons La réponse de ces gens Et qu'est-ce qui s'est passé Le roi Non ne m'était pas en paix Parce qu'il a été trouvé Par la réponse De ces gens-là Il a été dérangé Quelle assurance Je pense Qu'en temps normal Il serait parti Dans sa couche Donner l'ordre Dire Allez Tuez-les Rentez Il serait parti Mais là Il était dérangé Et il vient Il vient voir Il vient quitter Et là il voit quatre hommes Il dit Mais qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas trois hommes Mais je vois un quatrième homme Qui est là Ces hommes-là Ne savaient pas Par quel chemin Dieu allait passer Mais Dieu a quand même permis Qu'ils entrent dans la fournaise Mais ensuite Il les a sortis C'est pour nous dire que Dieu agit comme il veut Face aux épreuves Il peut permettre Parfois Qu'on connaisse Des situations Des épreuves L'adversité Tout ce qu'on veut Il peut nous sortir De ces situations-là Il peut aussi permettre Qu'on demeure dans la situation Mais dans cette situation-là Il pourvoit nos besoins Celui qui te regarde Il voit Jean-Luc Il dit Mais oh là là Il veut être malheureux Encore deux ou trois jours Il va faire la dépression Tu n'as pas entendu Ce qu'on dit sur lui Va les mettre convoquer Au travail Il a ses collègues Et toi même Qui est dans la situation Tu siffles Tu chantes Tu es en paix Dieu peut permettre cela Comme ça a été le cas Pour les amis de Daniel Mais le but était Plus grand Le but de Dieu C'était que le roi Reconnaisse Que le Dieu de Daniel Le Dieu Le Chadrach Le Chakabednego Le Dieu de Daniel C'est le seul L'unique Et le véritable Dieu C'était ça Le plan de Dieu Et pour arriver A ce plan-là Dieu n'a pas expliqué A ces gens Toutes ces choses Il ne peut apparaître En vision pour dire Voilà mes enfants Ce que je veux faire Vous allez être mis Dans la fenêtre Je vais vous les livrer Dieu n'a pas expliqué Toutes ces choses-là Mais ces gens-là Aimaient Dieu Ils avaient une grande Considération pour Dieu Ils se sont dit Non Dieu ne peut pas Se tromper Même s'il arrive Qu'à ce moment-là On se rend dans une défecte Comme sur les choux Mais Dieu lui-même Sait ce qu'il va faire Alors nous ne savons pas Comment C'est ce qui répond Le roi Et c'est ça Que Dieu Voulait faire Les humains Nous ne comprenons pas Tout Tous les chemins Tous les reprends Nous ne comprenons pas Tout Mais nous savons une chose C'est que celui qui garde Israël Le sommeil Il dort C'est la vérité C'est la vérité Il est vivant Alors sortons Des interrogatoires Vis-à-vis de Dieu De l'amertume Vis-à-vis de Dieu Je connais l'histoire De Enfin je connais l'histoire C'est un jeune Qu'on a eu au foyer Là où je travaille Qui vient d'Afrique Et tout se passait Très très bien pour lui Très bon élève À l'école Et il y a eu un projet De famille d'accueil Il devait partir en Versergie En famille d'accueil Et tout était bien fait Jusque la veille Et souvent je discute Avec lui Il définit les chrétiens On parle On s'exhorte On échange Et la veille Il y a Un fax qui arrive De l'aide sociale A l'enfance Pour dire Voilà Le jeune Les papiers Vont à la paf Parce qu'ils sont présumés Entre guillemets Faux Donc il n'est pas venu Il est majeur Donc ça veut dire Que toute la procédure Famille d'accueil Tout La prise en charge À la zone Tout est fini Terminé Et il vient me voir Et là quand c'est comme ça On te convoque à la zone On te dit Bon Tu as L'après-midi pour réfléchir On est gentil On te paye le billet Tu choisis Ils sont gentils Ils proposent de la mère C'est ce que C'est ce que L'inspectrice dit Je te propose soit D'aller à Caen Je t'achète le billet Ou alors D'aller à Paris C'est toi qui choisis On te paye le billet Alors il vient me voir Il pleure Il dit Voilà ma vie Depuis que je suis en Afrique J'ai connu la galère Avec ma mère J'ai souffert Il m'a raconté Tout ce qu'il a vécu Tout 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 ce qu'il a vécu Et moi je vais écouter Je vais dire Écoute On ne sait pas pourquoi Les choses se font ainsi Mais Dieu lui a des explications Alors plutôt que de rester Dans ta tristesse Pour dire mais pourquoi Parce que dans le pourquoi Il y a aussi Pourquoi moi Pourquoi c'est toujours moi Pourquoi ça n'arrive pas aux autres Pourquoi c'est toujours à moi Que ça arrive Et finalement Il a été Donc il est parti du foyer Il a été dans un foyer Dans le 115 Ceux qui connaissent un petit peu Il savent les réalités du 115 Un jeune Qui va à l'école Je vous parle des détails De tout ce qu'il a vécu au 115 Et Un jour il revient 3-4 mois après Il revient au foyer Il dit Ah tiens Oh j'ai des bonnes nouvelles Je lui dis Ah bon Qu'est-ce qui se passe Il me dit Je reçus un courrier De la préfecture Je vais Demain Pour avoir ma carte Et ce jeune là Il a souffert Il vit au 115 Étudiant au lycée Avec des personnes Parfois qui ont des problèmes d'alcool Des problèmes de drogue En plein hiver Il dit Mais mon voisin de chambre Il vomit Il en dort La mètre ouverte Il va à l'école à pied Plait de 20-20 kilomètres Puisqu'il n'a aucun droit Et il me dit Il y a une chose Il dit J'ai pleuré à Dieu J'ai souffert Pendant ce temps là Mais Il y a une chose Que j'avais dans mon coeur Je me suis dit Et il dit Le Seigneur m'a mis à coeur Plutôt De rester gentil De rester bon Avec les éducateurs Même au 115 Même si C'était comme injuste Il y a des gens Qui boivent l'alcool Qui se saoulent Qui ont l'argent Qui sont pris en charge Par les éducateurs Le 115 Lui il n'a rien Puisqu'il n'a pas de situation On ne peut rien faire pour lui Et il dit Par moments Je sentais comme la rebellion Je voulais aussi parler Comme il y a des autres Qui sont là Parlez-moi A nos éducateurs Mais Il y a été dérangé par ça Il dit Moi je restais correct Quand il faut faire à manger Je vais faire à manger Je vais à l'école J'ai des devoirs Je fais tout ce qu'on me demande De faire Sans problème Et un jour Le directeur du foyer Qui connaît le préfet d'Evreux Est allé voir le préfet Pour présenter sa situation Mais ça a donné trois mois Mais pendant ce temps La vie n'était pas au courant Il ne savait pas ce qui se passait Parce qu'entre les éducateurs Ils se disaient Mais ce jeune là Ça fait trois mois Qu'il est arrivé scolarisé Il travaille bien à l'école Mais Il faut qu'on fasse Il faut qu'on se bouge Pour lui qu'on fasse quelque chose Mais lui à ce moment Il ne savait pas Et en tout cas Le proviseur du lycée Où il est Le convoque Pour lui dire Faire les bonnes notes Et on a Cette situation Alors moi Je m'engage A faire une demande A l'inspection académique Pour que tu aies une bourse Donc Il a été pris en charge Et par le lycée Et Par La préfecture Et Tout le reste Et lorsqu'il m'a dit On a raconté ça C'est là que j'ai compris Parfois Nous sommes très souvent Dans le pourquoi On se lamente On pleure On accuse Dieu Et Lui Son attitude Il y avait Seigneur Comment dois-je me comporter ? Je sens que En moi Il y a la rébellion Je vois que Les autres sont méchants Ils crient Et ils obtiennent Ce qu'ils veulent Et moi C'est comme si On me marche dessus Et c'est ça La prière qu'il a fait Et ce qu'il y a M'su le Seigneur C'est de rester obéissant De rester correct Et Le Seigneur A fini par agir Et voilà Ce jeune là Il y a des jeunes Qui sont partis En fait Mais d'accueil Qui ont des situations Comme meilleures Mais qui aujourd'hui Sont revenus À la case départ Pourtant A ce moment là Ils avaient progressé C'est lui Et parfois même C'est eux Qui nous donnaient Des nouvelles De ce jeune En disant Ah mais voilà Comme une galère Je l'ai eu au téléphone Il souffre Mais aujourd'hui C'est lui Qui est dans une situation Plus confortable On ne comprend pas Toujours tout Mais ce qu'on peut faire C'est Dire Seigneur Qu'est-ce que je dois faire Là le Seigneur Il nous dira Dis la parole Médite Médite ma parole Regarde le plan Que j'ai projet Les projets Que j'ai formés pour toi Est-ce que tu crois à cela Seigneur Comment je dois me comporter Prie Fais chier les genoux Seigneur Comment je dois faire Adore-moi Glorifier mon antubération Que je veux faire C'est cela Entrons dans le commun Avec le Seigneur On se rappelle De l'histoire Du témoignage De cette offre Que j'aime beaucoup aussi Nick Valutich C'est un Australien Qui est né Sans jambes Ni bras Et il raconte Son témoignage Et il dit Lorsqu'il aimait Le papa Qui était à côté De la sage femme Il pose la question Il dit Mais mon fils N'a pas de jambes La sage femme Il dit Non Il n'a pas de jambes Mais il n'a pas le bras Alors là Le papa est sorti De la salle Il dit Sa maman N'a même pas Voulut le porter Les parents étaient chrétiens Elle n'a pas Voulut le porter Et pendant longtemps A l'église Tout le monde Estait dans la consternation Mais pourquoi Pourquoi Dieu a permis cela Pourquoi Dieu a permis cela Pourquoi Dieu peut faire quelque chose Comme ça Un enfant qui n'est comme ça Qu'ont-il fait Qu'ont fait les parents Ils ont peut-être C'est pour ne plus se poser la question, qui a péché ? On se souvient dans Jean 9, parenthèse. Est-ce que c'est lui, Seigneur, qui a péché ? Est-ce que ce soit ses parents ? Pourquoi il est né comme ça ? Jésus a répondu, ce n'est pas une question de pourquoi, de demander les contenants. La question à poser, c'est, qu'est-ce que tu veux faire avec lui ? C'est ça que Jésus a voulu dire, mais non, ce n'est pas une question de lui. Parce que la loi disait, la loi, quand il pose la question, c'est parce qu'il se réfère à la loi. La loi de Moïse disait, si tu pêches, tu seras frappé d'aveuglement, de lettres, de toutes sortes de fleurs qui vont s'abattre sur toi. Alors quand il pose la question, il pose encore ça la loi. Mais Jésus dit, non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas pourquoi, 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 demander à Dieu pour tout comprendre, non, vous ne comprendrez rien du tout. Le problème, c'est que Dieu a fait ça, pour manifester sa loi. Alors, au lieu de chercher pourquoi, chercher à savoir, mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec cet homme ? Amen. On ferme la parenthèse, on revient à l'histoire unique. Alors, il a commencé à grandir avec les enseignements sur le Seigneur. Et, il pose souvent la question à Dieu, mais Seigneur, pourquoi, pourquoi tu as permis que je naisse avec moins que les autres ? Si tu es bon, si tu es amour, comment tu veux permettre une telle injustice ? Tous les jours, il disait à Dieu, pourquoi ? Je veux te servir, je veux te suivre, je veux me convertir, mais dis-moi d'abord, pourquoi tu m'as créé comme ça, sans bras, ni jambes ? Et il dit qu'il n'a jamais eu de réponse à cette question-là. Dieu n'a jamais répondu. On dit, là, mais c'est légitime de poser cette question-là. Oui, on peut demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre. Mais, ne serons pas notre attitude, on veut demander les comptes à Dieu. Et, il dit, un jour, sa mère lui met un film d'un homme qui était plus handicapé que lui, qui était chrétien. Et là, il a commencé à réfléchir. Alors, il dit, je suis partagé entre la joie, moi, de manquer des bras, des jambes, mais d'être quand même autonome, d'une certaine manière, même si j'ai un fauteuil, même si j'ai tout ça, mais au moins, je vis. Il dit, la situation de cet handicapé-là était tellement grave. Il se disait, est-ce que je dois me réjouir de ce que je suis, tel que je suis, ou alors, je dois continuer à blâmer, à être en colère vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce qu'il a retenu ? C'était l'amour pour ses parents. Il s'est dit, si je meurs, quelle souffrance je vais apporter à mes parents, qui m'aiment, malgré ma situation telle que je suis, ils m'aiment. Et un jour, sa mère lui dit, Nick, je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu sois tel que tu es, mais ce que je sais, c'est que Dieu va t'utiliser pour sa gloire. C'est là qu'on entre dans, Seigneur, comment tu vas faire ? Regarde tel que je suis là. Il dit, tout le monde lui disait, mais tu ne pourras jamais travailler. Tout le monde te rappelle cela, que déjà toi-même, tu sais que tu es, voilà, tu as un véritable handicap vis-à-vis des autres, mais en plus, tout le monde te le rappelle. Et il a encore posé une question au Seigneur. Seigneur, pourquoi ? Et là, le Seigneur lui dit simplement, est-ce que tu me fais confiance ? Est-ce que tu me fais confiance ? Et c'est là que le Seigneur veut nous amener. Alors, à partir de ce moment, lorsque le Seigneur lui a parlé, pour lui dire, est-ce que tu me fais confiance ? Parce que tout réel, tu lui demandes pourquoi, 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 mais est-ce que tu me fais confiance ? Parce que là, il a accepté, il s'est converti. Aujourd'hui, il sert le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, il glorifie le Seigneur. Sa situation est un témoignage. Non pas que Dieu ait besoin de choses spectaculaires, non. Mais c'est Dieu qui a choisi les choses ainsi. Pourquoi on ne le sait pas ? Non, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le Seigneur se glorifie même dans ces situations-là. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Sortons de l'attitude du pourquoi. Entrons dans l'humilité de Seigneur, je n'ai pas compris. Pierre revient à la pêche, ils vivent à la pêche toute la nuit. Seigneur, mais tu nous renvoies encore. Pêcher ! Qui était l'homme, qui est l'homme selon le cœur des dieux. Tout ce que David a souffert. Quand le péché a été frappé. Et parfois même, frappé même injustement. Mais David a accepté toutes ces situations-là. Pourquoi ? Parce que c'est dès lors qu'on se rappelle des épisodes avec Shimei, où on vient à insulter. David dit, peut-être que Dieu, en voyant ma souffrance, il aura buté de moi. C'est-à-dire que Dieu, en voyant ma souffrance, qu'il ait buté de moi. C'est cela. Il était roi. Il aurait pu se faire justice tout seul, avec ses hommes, bien sûr, pour l'homme de Shimei, qui était proche de sa vie. Mais il n'a pas vu les choses ainsi. Il s'est dit, Seigneur, je ne comprends pas tout. Mais au moins, ce que je peux faire, c'est déverser mon cœur. Ce que je peux faire, Seigneur, c'est m'humilier devant toi. Ce que je peux faire, c'est prier. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu agiras certainement. Nous finissons avec le psaume de David. Psaume 143 de David. Psaume 143. A partir du verset 1er, on peut lire jusqu'au verset 8. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Voilà ce que David est en train de dire à Dieu. Il dit, aie pitié de moi. Il dit, aucun humain n'est juste devant toi. Et ça, c'est important de considérer cela. Parfois, on est dans l'épreuve. On paraît comme si on est saint. On est, quand je dis saint, nous sommes sanctifiants. Jésus-Christ, oui, mais on paraît comme si on n'a aucun problème. Donc Dieu, mais pourquoi cela ? Et comme on a dit le pourquoi, on se met en position de rivalité. C'est-à-dire qu'on est blanc comme neige devant Dieu. Mais lorsque Dieu voit ça, il rigole. Il rigole. Et voilà ce que David dit. Il dit, aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autres fois. Je médite sur toutes tes voies, tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Verset 8 qui nous intéresse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté que je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Amen. Seigneur, dis-moi quelle attitude je dois avoir. C'est ça la prière que David fait à Dieu. Il dit, je ne comprends pas tout. Mais ce que je peux faire, c'est te glorifier, t'adorer, te célébrer. Puisque je sais que tu es tout-puissant, tu es fidèle. Et il dit, Seigneur, enseigne-moi. Montre-moi la voie que je dois prendre. Voilà l'attitude que le Seigneur attend de nous. Et pour résumer, c'est dire tout simplement que les épreuves, ça fait partie de la vie chrétienne. Comme on nous dit souvent, un chrétien qui vit une vie chrétienne sans épreuve doit se poser des questions. Il y a un problème. Les épreuves sont là pour nous faire grandir. Les épreuves sont là pour révéler aussi notre attachement à Dieu, à la parole de Dieu. Les épreuves sont là pour révéler notre véritable nature aussi. Et la vie chrétienne se soit là. Alors, il y en a qui, devant ces situations, vont demander de compte. Seigneur, pourquoi il y a deux voies ? Qu'est-ce que je... Mais Seigneur, mais... Et il y a les autres qui se retrouvent dans cette situation et se disent, Seigneur, où est-ce que je dois partir ? Quelle direction je dois prendre, Seigneur ? Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille ? Je suis confus. Je reconnais, c'est ce que David a dit. Il dit, je suis confus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors toi, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur est fidèle. Amen. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, 13, le Seigneur dit, aucune tentation qui nous survienne ne peut venir. Dieu ne permet pas cela s'il ne donne pas aussi le moyen d'en sortir. C'est pour dire quoi ? Ce verset nous dit qu'en réalité, on parle de tentation, bien sûr, mais ça peut s'appliquer aussi aux épreuves auxquelles nous sommes soumis. Donc quand Dieu permet cela, il sait premièrement qu'il nous a donné ce qui est nécessaire pour tenir face à cette épreuve, mais surtout, la deuxième chose, c'est qu'il y a une porte de sortie. Il y a toutes les façons une porte de sortie avec le Seigneur. Alors, arrivé à cette porte de sortie, quelle attitude nous allons avoir ? Est-ce que nous allons avoir la première attitude pour dire, bomber le torse, dire, mais pourquoi ? Ou alors, nous allons avoir la deuxième attitude pour s'humilier, pour dire, Seigneur, la mer rouge est devant. Abraham va avec son fils, le fils de la promesse. Dieu lui a parlé longtemps avant. À cent ans, il a le fils. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Abraham monte avec le fils. Le fils lui pose la question, père, on a le feu, on a le bois. Où est l'animal pour le sacrifice ? Qu'est-ce qu'Abraham répond ? Il dit, Dieu se pourvoira pour lui-même. Je pense que dans la tête d'Abraham, ça tournait. Mais Seigneur, mais c'est toi qui m'as promis. Seigneur, j'ai attendu longtemps. Mais en plus, non seulement, tu m'as promis un fils. Mais tu as dit que toute la terre sera baignée au travers de ce fils. Mais il y avait toutes ces questions dans la tête. Et le fils lui pose la question, il dit, mais où est l'animal ? Dieu, Abraham dit, Dieu se pourvoira pour lui-même. C'est cela l'attitude que le Seigneur veut avoir. Il veut qu'on aille, pardon, c'est, je ne comprends pas tout, mais Dieu lui-même pourvoira. Donc, Seigneur, dis-moi seulement comment je dois me comporter. À ce moment-là, Dieu voulait tout simplement mettre à l'épreuve l'obéissance d'Abraham. Dieu savait que Abraham l'aimait. Dieu savait qu'Abraham avait la foi. Il le savait. Il le savait. Et à ce moment-là, il n'avait qu'à, j'insiste bien sur le E, il n'avait qu'à obéir à la voix de Dieu. Sans comprendre que qu'est-ce qui s'est passé ? Il arrive pour sacrifier le fils de Dieu. Il lui dit, arrête. Maintenant, je sais, je vois que tu crains Dieu. N'est-ce pas merveilleux ? Mais là, nous disons Amen parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Nous connaissons la fin de l'histoire. Mais pendant le trajet, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham ? Mais tout ce qu'il a fait, il a dit, Seigneur, je veux simplement obéir. Je veux simplement avancer, les têtes baissées. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions faire. Sortir de pourquoi entrer, Seigneur, j'ai perdu tant d'années. Alors, plutôt que de m'en lamenter sur les années que j'ai perdu, Seigneur, quelle attitude que tu veux que j'ai aujourd'hui ? C'est cela que le Seigneur veut. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide vraiment à faire confiance au Seigneur. Et nous allons aussi nous repentir pour toutes les fois où nous avons cherché à demander de compte à Dieu. Peut-être que c'est vrai, on n'a pas tous eu le même départ. On n'a pas tous eu les mêmes opportunités dans la vie. Il y en a qui ont fait des études, d'autres pas. Il y en a qui passent peut-être par la maladie, d'autres pas. Et parfois, toutes ces situations peuvent nous amener à murmurer contre Dieu, à chercher, à demander de compte à Dieu. Mais ce matin, le Seigneur nous rappelle qu'il n'a aucun compte à nous rendre puisqu'il nous aime et il a montré cela à la croix. Et ce matin, le Seigneur veut aussi que nous puissions changer d'attitude, sortir de pourquoi Seigneur à « Seigneur, quelle attitude dois-je avoir ? » Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui Seigneur nous encourage ce matin. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, comme il est écrit dans le proverbe 20, 24, Seigneur, que c'est toi qui diriges les pas de l'homme. Et Seigneur, nous ne comprenons pas toujours là où tu veux nous mener, Seigneur. Nous ne comprenons pas toujours là où tu veux nous conduire. Certains ont connu, Seigneur, la perte d'un proche, comme ça a été le cas pour Marthe et Marie. Certains ont connu des injustices dans la vie, Seigneur, et ont pensé qu'ils étaient moins aimés, moins favorisés que d'autres, Seigneur. Certains, Seigneur, passent par la maladie, chroniques, Seigneur, mais Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, c'est que nous puissions tout simplement nous humilier devant toi. Ne pas chercher à tout comprendre. Parce que même si nous cherchons à comprendre, nous n'allons rien résoudre, Seigneur. C'est toi qui résous nos problèmes, Seigneur. C'est toi qui agis. Même si nous nous lamentons, nous nous roulons par terre, cela ne va pas résoudre, Seigneur, notre problème. voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous à avoir foi en toi, foi en ta parole, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu vois toutes ces situations qui sont comme des Goliaths devant nous, Seigneur. qui semblent insurmontables. Seigneur, nous ne savons pas comment faire. Mais nous venons nous humilier, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, l'attitude à avoir. Tu veux que nous puissions croire en ta parole comme tu l'as dit à Marthe, à Marie, tu as insisté. tu veux que nous puissions lire ta parole. Tu veux que nous puissions méditer ta parole. Tu veux que nous puissions prier, Seigneur. Tu veux que nous puissions fléchir les genoux. Tu veux que nous puissions te louer, Seigneur. c'est vrai qu'humainement parlant, Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours le cœur à chanter avec allégresse lorsque nous traversons des situations différentes. Mais à ce moment-là, notre chair nous pousse à la rébellion, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, être dans la deuxième attitude. Oh, éternel. L'attitude d'humilité, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Toi qui es le Dieu vivant, le Dieu fidèle, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous savons, Seigneur, que les situations que tu permets dans nos vies, tu les permets, Seigneur, afin de manifester ta gloire d'une façon ou d'une autre. Peut-être que nous, nous ne verrons pas cela, Seigneur, de notre vivant, mais nous, nous voulons croire que tu agis, Seigneur, au travers de tous ces exemples que tu nous as donnés ce matin, la résurrection de Lazare, la mer rouge que tu as séparée en deux. Au travers de tous ces exemples, Seigneur, nous croyons qu'il y a une porte de sortie, comme ta parole le dit, que tu ne permets pas, Seigneur, une situation, une épreuve, même une tentation qui vienne pour nous détruire. non, si tu permets cela, c'est parce que tu sais que tu nous as donné la force, mais non seulement tu nous donnes la force de vaincre cela, mais tu es avec nous, Seigneur, pour la victoire. Mais surtout, tu nous dis, Seigneur, qu'il y a toujours la délivrance, Seigneur, et nous voulons nous humilier et être spectateur de la délivrance que tu accordes, Seigneur, comme le peuple d'Israël a été spectateur de ce que tu as fait avec l'armée d'Egypte, Seigneur, nous voulons être des spectateurs. Nous voulons prier comme David, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, sur la voie que tu veux au nom de Jésus. A toi la gloire, Seigneur, pour ta parole ce matin. Merci pour les dispositions nouvelles que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, là où il y avait l'amertume, tu mets la joie, Seigneur, véritable. Là où, Seigneur, nous étions dans le désespoir, Seigneur, ce matin, tu nous donnes l'espoir, Seigneur. Là où nous étions peut-être dans l'orgueil de la colère, tu nous rappelles ce matin que la colère de l'homme n'accomplit pas ta justice, Seigneur. Mais tu nous dis surtout, Seigneur, que tu fais grâce à ceux qui s'humilient devant toi. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. À toi la gloire, Seigneur, pour ta parole, au nom de Jésus. Ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer en espérant dans ta bonté. Je voudrais simplement tirer notre attention sur les paroles qui disent « Je veux faire ta volonté, la deuxième partie au milieu, sans murmurer, en espérant dans ta bonté. » C'est cela ce que Dieu est. Même si nous ne comprenons pas tout, Dieu veut accomplir sa volonté dans nos vies. Et il veut l'accomplir parfaitement. Alors, lorsque nous sommes dans une attitude de conflit avec le Seigneur, le Seigneur, il a tout son temps, il va attendre. Puisque nous aimes, il est patient, il va attendre. Alors, plutôt que de continuer à murmurer, humilions-nous simplement. Disons Seigneur que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom Seigneur. Nous voulons te célébrer Seigneur. Pardonne-nous pour les murmures Seigneur au nom de Jésus. Merci pour ta parole Seigneur. Qui nous fait connaître le cœur de Dieu, j'aime ta parole Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier, par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté. Sans murmurer, en espérant dans ta bonté, je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté. Sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Pour ta parole qui est la vérité Seigneur. Seigneur nous reconnaissons ce matin que ta parole est la vérité. Quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons Seigneur, Tu nous as donné ta parole Seigneur, tu nous as donné tes promesses. Et Seigneur nous voulons nous attacher, nous accrocher à ta parole, quels que soient les événements Seigneur. Seigneur merci pour ton amour. Merci Seigneur pour les forces nouvelles que tu nous donnes. Merci pour la foi en toi ce matin. Que ton amour soit glorifié Seigneur. Lorsque les temps Seigneur durs viendront Seigneur. Que nous puissions nous souvenir de ta bonté Seigneur. Que nous puissions nous souvenir de ta fidélité. Au nom de Jésus, à toi la gloire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis en lui. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis en lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.